Musique Le Ch'ti c'est une association qui existe depuis 1973, donc voici la première édition. C'est une association qui a pour but d'éditer chaque année deux guides. Le Ch'ti qui est le guide des bonnes adresses de la métropole lilloise. On peut y retrouver à l'intérieur tous les restaurants, les bars, les boîtes, les établissements de culture, de loisirs ou de mode. Et on a aussi un deuxième guide qui est Ch'ti de Canaille, qui est le même guide des bonnes adresses de la métropole lilloise, mais destiné avant tout aux familles de la métropole. Et ces deux guides sont édités tous les deux à 250 000 exemplaires, dont on fait la distribution chaque année en mars Place de la République lors d'un événement qui rassemble plus de 300 000 personnes. En trois chiffres, le premier c'est 300 000. 300 000 c'est le nombre de personnes qui chaque année viennent Place de la République assister à notre événement de distribution. Il faut savoir que c'est le troisième événement de la métropole lilloise, donc c'est vraiment une très très grande fête populaire. Le deuxième je dirais que c'est 600 000. 600 000 c'est le budget chaque année que l'on démarche pleinement pour faire tourner l'association. Il faut savoir que les deux guides sont entièrement gratuits, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc voilà, il y a un énorme travail qui est fait en amont pour pouvoir financer ces guides. Et le dernier je dirais que c'est 64. 64 c'est le nombre de membres dans cette association. Il faut savoir que c'est le plus gros effectif associatif de l'EDEC. Donc c'est juste une énorme opportunité de pouvoir manager autant de personnes dans cette association. La première photo c'est une photo de la distribution qui a eu lieu en mars 2019 de nos deux guides. Donc c'est juste avant un concert, comme on peut le voir la place est pleine à craquer. C'est vraiment un super événement et c'est vraiment un honneur de pouvoir organiser une telle fête populaire à Lille. La deuxième photo c'est la photo d'un stand lors de la distribution du ch'ti et de ch'ti canaille à la braderie en 2019. Il faut savoir qu'on est présent dans plein d'événements en parallèle de la grande distribution qu'on organise en mars. C'est une super fête populaire aussi donc c'est vraiment un honneur de pouvoir y participer. Et la troisième photo c'est une photo de la remise de chèques de la grande cause 2019. Il faut savoir que chaque année le ch'ti on s'engage à soutenir une cause locale. En l'occurrence ici c'était la Belge et c'est une grande fierté de pouvoir contribuer aux tissus associatifs de la région. Ce que le ch'ti m'a énormément apporté c'est une meilleure compréhension de l'humain. J'ai l'opportunité chaque jour de manager 63 personnes. Donc tous les jours je dois composer avec 63 personnalités différentes. Donc j'apprends énormément au quotidien. C'est une réelle opportunité que m'offre le ch'ti. Et je pense aussi que ce que le ch'ti apporte énormément à la communauté c'est de pouvoir mettre en avant le tissu culturel, le tissu économique de la région. Il faut savoir que la région du Nord c'est l'une des plus belles régions. C'est une région qui est très très riche en termes d'établissement. Donc voilà, ça nous fait vraiment très très plaisir de pouvoir mettre tous ces établissements en avant demain.